Tant de palin Attention au passage d'un train Éloignez-vous de la bordure du quai L'association des modélistes cheminots de Limoges est ouverte à tous Pas besoin de travailler ou d'avoir travaillé à la SNCF On accueille aussi des personnes extérieures à la SNCF Mais on leur demande de juste, enfin il faut qu'elles soient passionnées de modélisme ferroviaire Et de chemin de fer en général C'est pour faire circuler principalement l'exposition Mais aussi sur le local du club, le réseau est à disposition de chaque membre Les bâtiments c'est de la construction intégrale Est-ce qu'on compte le temps ? Et alors il faut bien faire attention Non C'est plus raisonnable de ne pas continuer C'est plus raisonnable Mais j'entends siffler le train Mais j'entends siffler le train Que c'est triste un train qui fiche dans le soir C'est s'intéresser au chemin de fer en général Et puis c'est participer à la création, à la construction d'un réseau miniature Mais il y a tout un travail de documentation, de recherche historique Il y a beaucoup de travail en amont pour passer après concrètement à la réalisation En fait c'est pas un site réel proprement dit comme on a pu en faire aussi dans l'association par le passé C'est un site imaginaire mais néanmoins il faut quand même se baser sur les installations réelles pour faire quelque chose de plausible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une rame que vous inventez ? Non celle-là c'est réel, ça roule sur les voies de Martigues et c'est un TVR ça en fait à la base D'accord et donc cette rame là elle est composée de quoi ? De voitures UIC et d'un 67000 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va faire du goudron, une imitation au goudron Vous faites le goudron comment vous ? Avec de la terre à décors et du sable très fin pour mélanger et avec de la colle à bois, de la colle à bois très diluée Ça me passe d'abord une première fois sur ce que l'on veut recouvrir On est parti de zéro donc il a fallu réaliser un plan, ça a été réalisé par Alain, notre secrétaire Donc faire un plan pour savoir par rapport aux dimensions qu'on avait définies, ce qu'on peut implanter De façon à compresser mais ne pas non plus trop vouloir en mettre, que ce soit quand même aéré Ça reste agréable à l'œil Donc après on est parti sur un site imaginaire comme je l'ai dit mais en reprenant des éléments, des sites réels Donc comme Ussel, ça a été la remise Brive, c'est la configuration un peu du dépôt en contrebas de la ligne principale qui se trouve être en talus Et après on a des bâtiments, les bâtiments des différents services sont des reproductions plus ou moins précises des bâtiments existants à Limoges, à Brive ou à Ussel Là on ne compte pas les heures, alors ça peut se chiffrer en centaines voire en milliers d'heures Parce que la maquette en elle-même, ça prend un certain temps Et après, toutes les composantes, donc les bâtiments, le pont tournant, les différents accessoires, tous les petits détails se font pour la plupart chez les adhérents eux-mêmes Les adhérents emportent ce qu'on appelle des kits ou alors ils construisent intégralement eux-mêmes le bâtiment ou ils transforment des produits du commerce Ils le font chez eux et après ils viennent l'implanter sur le réseau au local A l'origine, le réseau est prévu pour devenir un réseau d'exposition, donc il est prévu pour être démontable Donc s'assembler et se démonter dans toutes les expositions auxquelles on va être invité Et donc après, il faut qu'il puisse être transporté dans un fourgon Donc on a certaines contraintes, tant au niveau des dimensions qu'au niveau aussi de la conception de la menuiserie A faire quelque chose qui reste surtout robuste Si j'entends siffler le train, j'entendrai siffler ce train toute ma vie J'entendrai siffler ce train toute ma vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501